Bonjour, je suis Jennifer Lee, économiste principale à BIMO, marché des capitaux. On ne peut pas dire que 2016 a bien commencé, mais les marchés financiers mondiaux semblent avoir retrouvé un semblant de calme, du moins au cours des dernières semaines, ce qui devrait contribuer à apaiser les rumeurs de récession aux États-Unis et, par le fait même, à atténuer ce risque de récession économique aux États-Unis. Cette accalmie est due à deux facteurs. Tout d'abord, étrangement, au prix du pétrole. Je dis étrangement parce que la baisse des prix du pétrole devrait stimuler les dépenses de consommation. Mais il semble que les prix du pétrole se soient stabilisés autour des 33 $ le baril. Cela ne tient qu'au bavardage entre divers membres de l'OPEP et à la possibilité que la Russie et l'Arabie saoudite gèlent leur production au niveau de janvier. Le deuxième facteur, qui est plus encourageant, tient à l'amélioration des données économiques américaines. Et je ne parle pas seulement de la révision à la hausse du PIB au quatrième trimestre. Certaines données mensuelles ont effectivement amorcé l'année sur une note plus positive. Je pense entre autres aux commandes et aux livraisons de biens durables par les entreprises, qui ont été assez vigoureuses en janvier, et aux dépenses de consommation réelles, qui ont fait un léger bond de 0,4 % aux États-Unis. Voilà vraiment de bonnes nouvelles pour commencer l'année, surtout étant donné que, comme nous le savons tous, les dépenses de consommation représentent environ 70 % de l'économie américaine. Ces bonnes nouvelles devraient aussi donner à la Réserve fédérale américaine le signal de continuer à relever les taux cette année. Nous avons vu la Fed resserrer encore les cordons en juin et en décembre. La deuxième vague d'amélioration économique devrait se produire par à coup. Mais encore une fois, la tendance générale est à l'optimisme. Cependant, la situation n'est pas la même au Canada. Retournons au mois de janvier. On s'attendait à une baisse de taux de la part de la Banque du Canada. Mais elle n'est pas venue, ce qui s'explique surtout par le dollar canadien, qui semblait alors pratiquement en chute libre. Mais le dollar a repris pied pour ensuite récemment rebondir jusqu'à environ 74 cents. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais les données demeurent assez faibles et c'est pourquoi nous nous attendons à ce que la Banque abaisse encore une fois les taux en avril. Le seul facteur susceptible d'empêcher la Banque de réduire les taux pourrait venir d'Ottawa. En effet, si le budget fédéral, qui sera déposé le 22 mars, annonçait des mesures de relance comme des dépenses d'infrastructures massives, cela suffirait peut-être à diminuer la pression exercée sur la Banque du Canada, et cela reste à voir. Donc, encore une fois, les marchés semblent s'être apaisés, et c'est là une bonne nouvelle qui devrait inciter la Fed à relever encore ses taux. Mais pour ce qui est de la Banque du Canada, on ne peut pas exclure la possibilité d'une autre baisse des taux. Merci.